Nous sommes des leaders de partis politiques. Nous avons le droit d'animer les réunions de nos partis politiques. Nous sommes conformés à la charte de la transition, conformés aux lois de ce pays. Nous sommes protégés par la loi. Cela veut dire que nous avons le droit de nous exprimer. Quand jamais dans notre comportement, dans les discours que nous tenons, nous avons failli à la loi, on met en marche la procédure pour nous convoquer dans les règles de l'art. Je mets au défi quiconque peut sortir une seule phrase, un seul mot qui nous met en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Quand nous avons appris ces informations, en tant que partis, en tant que citoyens, nous avons demandé à nos avocats de porter plainte contre X. parce que l'euro premier d'un État, c'est de protéger les citoyens de cet État. Nous, en tant que leaders, en tant que partis politiques, un parti agréé, on a le droit de nous protéger, nous avons donc attiré l'attention des autorités sur les menaces qui pèrent sous nous, en disant à nos avocats de porter plainte contre X. Ça a été fait, la plainte donc a été déposée. Il y a certains journalistes qui nous ont appelés pour intervenir, puisqu'on avait reçu des instructions de nos avocats de ne pas communiquer là-dessus. Je voulais donc présenter toutes nos excuses à ces milliers de journalistes qui ont voulu avoir notre interview. On n'a pas pu le faire. On ne l'a pas fait parce que nous sommes respectueux de ce que nos avocats nous ont dit. Je voulais donc profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont eu le temps, tous ceux qui se sont inquiétés pour nous, tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, parce que quand on apprend dans la presse, qu'on a que quelqu'un est menacé, quand on apprend dans la presse qu'on a kidnappé quelqu'un, si tu ne t'inquiètes pas, c'est que cette personne-là ne compte pas pour toi. Tous ceux qui se sont inquiétés, je tiens au nom de mon grand frère Kalemori Ansani, au nom de Aliu Kondé, qui n'est pas là, qui est à l'extérieur, pour les remercier très, très sincèrement. Mais nos familles ont souffert, nos enfants ont souffert, les gens qui nous aiment ont souffert, on n'a pas pu dormir. Combien de personnes sont venues à la maison ? Combien de personnes ? Imaginez-vous quand on met sous la presse, qu'on a kidnappé quelqu'un, ça devient un problème très sincèrement. Je pense honnêtement, que si on reproche quoi que soit contre quelqu'un, un citoyen, on a le droit de le convoquer dans les règles. C'est ce que nous attendons. Tant que le parti politique existe, tant que les activités du parti politique sont là, tant qu'on ne dit pas que dans ce pays, il n'y a plus de parti politique, nous continuons à animer les réunions de notre parti politique, parce que nous sommes responsables de ce parti. Et c'est ça, la vérité, nous sommes libres, nous n'avons pas été kidnappés, nous dormons tranquillement, parce que si on a un bonheur, si tu n'as rien gâté, tu n'as peur de rien. Puisque nous n'avons rien gâté, puisqu'on n'a insulté personne, on n'a tenu aucun propos qui met le pays en danger, on n'a tenu autre discours, alors dans ce sens-là, nous sommes tranquilles par rapport à ça, mais je tenais absolument à vous dire grand merci, parce que des milliers de personnes nous ont appelés. Il y a des milliers de personnes qui se sont inquiétées, ont envoyé des messages, ont envoyé des messages, parce que si vous appelez, comme je l'ai dit, que quelqu'un est kidnappé, vous ne faites même pas signe pour savoir, ah, j'ai appris ça, ça fait, ça crée, ça crée un peu de doute dans la tête de celui qui est considéré comme menacé. Merci. 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 Merci.